Aujourd'hui, on est au beau de Mareuil et le but de cette remédie, c'est d'inviter les gens à voir toutes les actions possibles afin d'accroître la biodiversité au sein de leur jardin. Le but est d'aiguiller et de donner quelques outils afin que les gens puissent réaliser de petits aménagements pour accueillir la faune et la flore. Les pollinisateurs, c'est un maillon essentiel de par leur travail. Ils pollinisent les plantes à fleurs, les fruits, les légumes. 90% de ces choses sont faits par eux. Il y a quatre grands hordes de pollinisateurs. Il y a des coléoptères, des hyménoptères, des diptères et des lépidoptères. Ici, c'est ce qu'on disait au niveau de l'entrée du jardin pédagogique. On a recréé ici une prairie fleurie qui est assez conséquente. Le but, au lieu d'avoir un gazon uniforme, on peut recréer un massif ou une zone un peu plus conséquente avec des plantes hautes en couleurs. Et là, les pollinisateurs vont s'en donner à cœur joie pour butiner, s'alimenter et venir polliniser les végétaux. Pourquoi on protège ? C'est parce qu'on voit qu'ici, dans les Hauts-de-France, notamment avec le projet Sapol, qu'il y a une diminution des pollinisateurs de façon drastique. Pourquoi ? Parce que les territoires changent. Notre activité humaine a un impact aussi assez négatif sur eux. Donc le but, c'est vraiment de les aider, car ils ont une importance capitale sur notre alimentation. Ils viennent féconder les fleurs, les fruits, les légumes. Et après, nous, on va pouvoir consommer ça au niveau des fruits et légumes. Sur cette zone ici, en se dirigeant vers le coin de Nichoir, on a recréé un potager, une cinquantaine de mètres carrés, en y mettant des légumes, des plantes. Donc voilà, tous ces pollinisateurs vont pouvoir contribuer à la pollinisation des végétaux. C'est l'affaire de tous et même des plus jeunes. Et du coup, dans nos ateliers, on leur enseigne un petit peu la morphologie, les couleurs, d'identifier. On a du matériel en salle pour également observer de plus près. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser un maximum le public sur la fragilité et l'importance de ces petites bêtes. Réalisé par Neo035 Sous-titrage FR ?